Générique ... Maintenant, nous allons aborder la question de la renaissance du tramway dans de nombreuses villes de France, notamment à Bordeaux, qui est la ville que nous avons choisie aujourd'hui. En 1958, Jacques Chabon-Delmas ferme la dernière rame de tram, la jugeant obsolète, dangereuse et gênante pour la voiture. 50 ans plus tard, le réseau est totalement redéployé. 200 000 personnes prennent leur tram chaque jour. La circulation routière a baissé de 5%. Et l'émirat de Dubaï veut absolument s'offrir son tram quasiment similaire à celui de Bordeaux. Reportage d'Icola Robida, Dominique Lemarchand. Jour de fête à Lormont. Ce jour-là, les habitants de cette petite ville du nord de l'agglomération bordelaise célèbrent l'arrivée du tramway. Le prolongement en fait d'une ligne existante qui met la commune à quelques dizaines de minutes du centre-ville. Merci. Merci. Madame, c'est important d'avoir un tramway. Très bien, oui, parce qu'après on ne va plus prendre dans la voiture. Au prix où est le gasoil, voilà, c'est important. Il fallait qu'il y ait ça, même le plus loin possible. Des tramways en réponse au pétrole cher. Les élus des trois nouvelles communes traversées le savent bien, même à 1,30€ le ticket. Ce matin, c'est d'abord la fête du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, il y a des études qui pensent que le coût de l'essence représente quasiment un loyer. Aujourd'hui, dans un budget d'une famille. Donc c'est énorme. Il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment en mal par rapport à ces déplacements-là. Donc aujourd'hui, un tramway offre une possibilité d'aller à Bordeaux partout avec un coût réduit. Et donc c'est un investissement social parce que c'est permettre à toute la population, quel que soit son niveau, de pouvoir bénéficier de tous les attraits de la grande ville et d'aller sans problème pour leurs activités professionnelles, les études ou autres. Une inauguration en fanfare, 50 ans exactement après un enterrement de première classe. 1958, cette fois l'orchestre joue pour le dernier voyage du dernier tramway bordelais. A l'époque, ces voitures héritées du 19ème font figure d'antiquité. Trop lente, trop dangereuse et surtout trop encombrante. Jacques Chaband-Elmas veut faire de la place à la nouvelle icône des années 60, l'automobile. Ironie du sort, un demi-siècle plus tard, la congestion des villes se conjugue à la crise pétrolière. L'avenir est de nouveau au tramway. C'est un mode de transport qui est extraordinairement efficace en termes de consommation d'énergie. C'est dix fois plus efficace de se déplacer en tramway qu'en voiture. Il faut bien comprendre ça parce que sur le tramway, il y a très peu de frottements. On est en contact rail-roux vraiment millimétrique. Les moteurs électriques sont plus efficaces. Et puis il y a plus de monde évidemment à la peine transportée dans un tramway que dans une voiture. Et puis on produit zéro CO2 avec le tramway. L'efficacité énergétique remarquable, pas de gaz à effet de serre. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant pour les générations futures. Chaque jour, 200 000 personnes empruntent l'une des trois lignes du réseau Bordelais. Et la fréquentation reste en hausse. Depuis sa mise en service en 2003, la circulation automobile dans le centre-ville a diminué de 5%. A l'époque, les experts tablaient sur une hausse sensible de la qualité de l'air. 5 ans après, aucune grande enquête n'a été réalisée sur ce thème. Mais les quelques indicateurs dont dispose la ville sont plutôt encourageants. Donc là, nous sommes à la place Gambetta où l'on peut voir un capteur de mesures de pollution de la qualité de l'air. En 2007, une étude a été menée au niveau de la qualité de l'air sur Bordeaux. Et on a pu constater une amélioration de la qualité de l'air par rapport à cette citation de mesure qui a été prise comme référence. De 64% sur les oxydes d'azote, enfin sur le dioxyde d'azote en particulier. Et une diminution des teneurs moyennes de 20% sur les particules fines. Dernier motif de satisfaction pour la ville, l'alimentation électrique par le sol développée par Alstom sur une partie du parcours. Après des débuts chaotiques, le système séduit désormais l'étranger. Il a été retenu pour le futur tramway de Dubaï. Sous-titrage Société Radio-Canada